Je vais vous donner un test concernant la tablette Lenovo Yoga Tablette 10 HD Plus Donc là on va vous parler de tout ce qui est aspect technique de cette tablette Alors déjà on va commencer par le processeur, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon Quad-Core qui est cadencé à 1,6 GHz, donc c'est plutôt pas mal, ça tourne relativement bien Le tout est épaulé, et ça c'est une belle surprise, par 2Go de RAM en interne Donc ça c'est une grande nouveauté pour Lenovo qui auparavant nous proposait qu'un seul Go Là vraiment ça tente beaucoup plus rapidement En termes de stockage interne, on a 16 ou 32 Go en fonction de votre modèle acheté de stockage interne Et ensuite on a Android 4.4 KitKat qui est déjà installé Alors je vais faire un petit tour Ah oui, juste une dernière chose concernant l'écran Donc on est sur une résolution Full HD Donc c'est une dalle IPS de 10,1 avec une résolution Full HD de 1920x1200 pixels Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux pour une tablette de ce format là Donc ensuite, d'un point de vue spec technique Alors déjà on va faire un petit peu le tour de la tablette Alors vous voyez, toujours cette forme un petit peu cylindrique Avec le clapet qui se remet comme ceci Donc ça c'est vraiment la grande spécificité de cette tablette On l'avait déjà vu sur le modèle 8 pouces Donc ça c'est vraiment le côté sympa Sur le côté là vous voyez, juste ici on a une entrée micro USB Donc pour recharger la tablette Ici c'est le bouton Power qu'on ne peut pas louper Là sur le devant on n'a rien hormis la fameuse barre pour poser pour faire une sorte de dock avec la tablette Ensuite je tourne là sur l'autre côté le gros bouton Là ici c'est le jack 3,5 mm pour brancher le casque Là le plus le moins pour le volume Juste là le tout petit trou qu'on voit ici c'est le capteur de micro ambiant Et sur le dessus ici rien Et comme sur le précédent modèle, juste là Et ça c'est une des spécificités intéressantes On ouvre et on a la possibilité d'intégrer un slot micro SD Qui peut aller jusqu'à, je crois que c'est 32Go de mémoire sur celle-ci Donc ça on peut le refermer comme ceci On a le son Dolby Surround qui est intégré à cette tablette Sur la devanture Donc si vous voyez là on a un capteur vidéo Qui fait, quant à lui Je crois si je vous dis VATB10 Il fait 1,3 mégapixels en façade Et au dos, il n'y en a pas Si, il y en a un juste là, pardon Il est ici Et c'est un capteur de 8 mégapixels Et on verra à la suite de ce test Que cette tablette réalise de très très beaux clichés Alors, pour continuer sur les specs techniques Donc il y a une possibilité d'avoir un modèle avec la 3G Nous on n'a pas ce modèle là Mais on a possibilité de l'avoir avec la 3G Plus Autrement, en termes de dimension Donc ça fait 261 de largeur Sur 180 mm de hauteur Pour une épaisseur Et alors là, à mon avis Ils ont pris la petite partie ici De 9,3 mm Donc voilà un petit peu pour les spécifications techniques De cette tablette Je vous ai dit tout à l'heure La micro SD jusqu'à ce 32 Mais c'est en vérité jusqu'à 64 gigaoctets Autant pour moi, je me suis planté là-dessus Donc voilà un petit peu pour les infos de cette tablette Autrement, on va voir à la suite de ce test Qu'il y a tout un tas de petites fonctionnalités Qui marchent très très bien sur cette tablette Et notamment, un des atouts de cette tablette C'est une batterie extra longue Qui permet d'aller jusqu'à 18 heures d'autonomie Alors c'est assez rare de trouver des tablettes Qui vont aussi loin en termes d'autonomie Pour finir, il y a une petite surcouche logicielle De Lenovo Qui est intégrée à cette tablette Qui n'est pas pour déplaire C'est pas mal, ça s'appelle Lenovo Launcher C'est pas mal du tout Bon alors par contre, c'est assez déroutant au début Parce que toutes les applis se retrouvent un peu comme sur l'iPad C'est-à-dire directement sur la page d'accueil On n'a pas d'endroit où aller chercher À l'intérieur d'Android Les applications et de les faire glisser Donc c'est une petite subtilité de cette tablette Donc voilà, c'était à peu près tout Je vais juste finir la dernière chose C'est par les différents modes qu'on peut avoir Donc si je referme ici Voilà, comme ça On peut le tenir comme ceci Comme un e-book Qu'on peut lire sans problème, vous voyez On peut également donc le faire tenir Comme ceci Si on veut le lire Avec, vous voyez, une sorte de petite épaisseur ici Qui vous permet de faire une lecture facile Et pour finir, la dernière position Qui, à mon sens, est la plus pratique Comme ceci Vous voyez, on peut le voir comme cela Et ce qu'il y a de sympa C'est que la béquille est suffisamment solide Pour le faire descendre à la position souhaitée Et ça, c'est pas un luxe Parce que c'est assez pénible sur certaines tablettes Donc voilà, c'était les spécifications techniques De la tablette Le nouveau Yoga Tablette 10 HD+. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada